Le titre de notre tableau était « La Russie et la situation de la Russie d'ici 20 ans ». L'histoire de la Russie était toujours imprévisible et il était difficile de prévoir l'avenir de la Russie. Imagine, par exemple, en 1979, si nous parlions de l'avenir de l'Union soviétique et aujourd'hui, on est arrivé en fait à envisager l'adhésion de la Russie à l'Union européenne et aussi l'adhésion de la Russie à l'OTAN et comment le président russe aspire en fait à une nouvelle politique. 20 ans après 1979, le monde est autre que ce que nous pensions. Alors, le monde est toujours en conflit, la Russie est présente en Syrie. Donc, prévoir la situation de la Russie d'ici 20 ans n'est pas chose facile. Les Russes aspirent toujours à ce qu'il y ait un monde bipolaire. Il y aurait en fait la Chine qui préserverait son système d'autocrate, similaire en fait à d'autres puissances telles que l'Iran et autres. Et il y aurait de l'autre côté les États-Unis et la Russie peut se positionner entre les deux comme l'allié principal de la Chine au niveau donc de ce monde bipolaire. Au risque qu'on en est actuellement concernant l'avenir de la Russie, l'Union soviétique s'est écroulée économiquement parlant. La Russie essaie en fait de se baser sur la croissance économique pour s'en sortir. Les taux de croissance du PIB croient à 1,5 à 2% en moyenne. Et les perspectives de croissance économique ont besoin d'investissements, ont besoin aussi de ressources humaines, même si les taux de croissance démographiques ne sont pas ouverts. La Russie a besoin de réformes structurelles et aussi a besoin de réformes financières. La Russie s'est appuyée essentiellement sur les revenus du pétrole et de gaz, mais l'effondrement des cours pendant les cinq dernières années ont impacté négativement l'économie russe. De ce point de vue, on est dans une position où le développement autonome de la fédération russe ne peut suffire à lui seul. Il faudrait donc se baser sur des coalitions. Il y avait des possibilités de s'ouvrir sur l'Ouest ou sur l'Est. S'ouvrir sur l'Est serait peut-être une erreur. La Chine reste en fait en puissance autocratique et à s'allier avec la Chine, exigerait que la Russie devienne aussi un régime autocrate. Et il fallait donc choisir de s'ouvrir sur l'Occident. Et il serait plutôt avantageux pour la Russie de s'unir et de s'allier à l'Occident. Mais comment le faire ? Cette possibilité reste toujours posée. Le président Poutine se considère comme non respecté par les leaders de l'Occident. Depuis septembre 2011, il a impulsé une nouvelle politique au niveau de la Russie pour rebâtir l'Empire russe et aussi régler ces derniers conflits aux régions aussi au niveau de l'Afghanistan. Il a fermé les bases militaires russes à Cuba. Et dans d'autres régions des mondes, la Russie essaie de se concentrer sur elle-même. Comme j'ai dit, le président Poutine est méfiant vis-à-vis de l'Occident. Il se considère non respecté et les accusations tentées contre la Russie comme étant un régime autocratique ne sont pas vraiment, en fait, invalables. Il y aurait des élections l'année prochaine et il y a deux tendances. Soit la Russie choisit le mode autocratique, ce qui ne serait pas positif, soit optée pour la démocratie avec de grands défis. Donc la Russie doit trancher entre ce monde bipolaire, entre la Chine et les Etats-Unis. Mais la théorie de Ruzinski qui contrôle la Russie, qui contrôle le monde, est un peu vraie. Mais si c'est en théorie, on ne peut pas, en fait, négliger les tentations faites par l'Occident pour attirer la Russie vers l'Occident. Mais, comme j'ai dit au début, la Russie restera toujours imprévisible dans ses positions. Et la Russie reste méfiante vis-à-vis des Etats-Unis. La Russie reste aussi méfiante vis-à-vis de la Chine. Et les événements à venir vont peut-être pousser là aussi vers un camp ou vers l'autre de façon plus prononcée. Le rôle de la Russie dans le monde est désormais, en fait, déterminant. On considère que la Russie fait partie de l'Europe et que la Russie et l'Europe vont surmonter les difficultés pour arriver à une entente et à une meilleure collaboration à l'avenir. Mais il y a d'autres analystes qui disent que Poutine accepte les gens et de s'allier avec l'Europe. Et que d'autres analystes considèrent que Poutine est un obstacle, en fait, à la démocratisation de la Russie. Et qu'il faudrait, en fait, trouver une solution. L'oligarchie qui contrôle la Russie, ce, en fait, qui pousse pour une alliance prononcée avec la Chine, aussi, ne s'appuie pas sur des arguments valables. L'aspect négatif, donc, pendant les 5 années à venir, c'est que la Chine va continuer sa montée en puissance au niveau régional. Et la Russie aide un peu la Chine militairement, mais aussi politiquement. Un autre scénario, en fait, se présente. L'académicien Sakharov, le père de la démocratie russe, et les économistes américains, comme Rostov, l'église, analysent, en fait, ce scénario, à savoir que la Russie adopte un modèle mixte entre un socialisme moderne et un capitalisme moins sauvage, si je peux dire, et fonder ainsi un mode de gouvernance qui serait unique. Ce mode unique de gouvernance paraît comme un rêve. Néanmoins, il y a des académiciens qui pensent que ce modèle peut voir le jour un jour à l'avenir. Mais pour la Russie, il n'y a pas une autre issue. Et le choix est illimité, donc opté pour un camp ou l'autre, soit l'Occident ou les États-Unis, soit l'Est et la Chine. Nous avons des frontières communes avec les deux mondes et nous devons vivre en paix et en stabilité avec les deux camps. Donc, d'ici 20 ans, la Russie devra faire son choix entre l'autocratie et la démocratie. Il y a des ponts qui ont été jetés entre les deux mondes. Des pas géants ont été réalisés au niveau de la gouvernance mondiale. Il faudrait continuer sur cette voie. Merci de votre attention.